Salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube, aujourd'hui on va vous parler d'un fichier dans GTA V qui va vous permettre d'améliorer vos graphismes, d'avoir des reflets de paroisse plus importants, d'avoir des reflets de carrosserie plus importante, d'avoir des reflets de jambes plus importantes, d'avoir une luminosité plus intéressante aussi, et tout ça dans un seul fichier. Donc vous avez votre jeu GTA V, vous cliquez sur l'icône pour ouvrir, alors ça c'est la version craqué, vous avez la version originale bien sûr, la version originale vous pouvez vous pouvez très bien aussi ajouter ce fichier là mais de toute manière ça ne fonctionnera pas dans le sens où Rockstar va remettre les fichiers d'origine, donc ça ne servira à rien. Donc sur cette version là, moi j'ai déjà installé Redux, alors vous n'êtes pas obligé de l'installer, mais bon on va dire que ça améliore pas mal de textures, pas mal d'images dans le jeu, pas mal de choses déjà, énormément de choses je dirais même. Donc j'ai déjà installé Redux, ensuite j'ai installé Visual 5 qui permettra par la suite d'installer d'autres modes graphiques, donc après Visual 5 ce que j'ai installé c'est MacVisual Grid again, donc MVGA pour pour cibler un peu plus la chose, vous pouvez installer j'ai installé d'autres, j'ai installé un paquet de trucs, mais bon c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de tout installer non plus, à savoir que quand vous aurez installé je perds elle est là page mode moi je vais sur ce site internet là, c'est ça, j'étais à Inside, ça c'est des sites que j'utilise régulièrement graphiquement je peux installer en sur diverses graphismes vous avez des rushes, des choses comme ça qui viennent de sortir, mais attention, des fois il y a des bons trucs, des fois il y a des mauvais trucs celui-ci je ne saurais vous le conseiller, je ne l'ai pas utilisé et je n'utilise pas n'importe quoi, n'importe comment donc, 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 voilà ce que j'utilise déjà, j'ai déchargé les routes, les routes LA, San Angeles, donc, RODE là, moi j'ai pris la version 2, c'est un peu comme ça, mais c'est vraiment bien écrit LA, RODE j'ai installé PRSA ouais, c'est marqué photo réalistique, machin, ENB 2.0 moi j'ai fait mes propres réglages et bien plus intéressant, donc en fait, nous ce qui va nous intéresser c'est l'ENB, donc si par exemple vous installez Natural Vision Remastered, par exemple, c'est ce que je vous conseille d'installer même, puisque c'est ce que j'ai vous installez Natural Vision Remastered qui va vous faire un petit fichier qui s'appelle AmpSeries, avec météo et compagnie à l'intérieur sens d'affichage et compagnie et qui va vous faire les fichiers ENB, tout ce qui est ENB donc ENB Adaptation, ENB Bloom et ce qui nous intéresse le plus, c'est ces trois là alors ces trois là, c'est ENB Local, ENB Local avec un E et ENB Série pourquoi ? Parce que, alors je connais pas tout, je suis pas un magicien du jeu vidéo je connais pas tout dans dans ses fonctions, parce que c'est quand même très complexe et qu'il y a énormément de fonctions à cet endroit là, dans ENB Local INI vous avez la possibilité de régler la synchronisation verticale sur TRUE par exemple, TRUE qui veut dire vrai et donc qui permet de mettre en marche la synchronisation verticale même quand dans le jeu, elle est éteinte ce qui fait que dans le jeu, vous laissez la synchronisation verticale éteinte et ici vous mettez TRUE ENB Local avec un E, vous ferez la même chose moi c'est ce que je fais ensuite, d'ailleurs ce que je peux vous conseiller c'est de reprendre ce que j'ai ici j'ai pas changé grand chose mais reprendre ce que j'ai ici ce qui vous permettra déjà de partir sur les mêmes bases que moi comme le High Quality MSA, c'est en fait sur le pourtour de votre véhicule vous avez des fois des un espèce de micro très blanc tout le pourtour du véhicule qui fait dégueulasse et qui fait quelques petites mosaïques en fin de compte, grâce à ça, grâce au MSA vous enlevez justement ce petit pourtour dégueulasse et vous lissez vraiment votre voiture c'est vraiment plus joli donc après, ce que je peux vous dire c'est, si vous connaissez un petit peu en anglais l'adaptatif qualité c'est à dire que GTA va gérer la qualité progressivement en fonction de ce que vous faites dans le jeu donc moi j'ai mis sur faux, false, j'ai pas l'accent, désolé voilà, j'ai mis sur faux pour ce qui est du P5, pour moi c'était important qu'il soit comme ça parce que j'aime pas avoir des déchirures d'écran donc je l'ai mis sur true ensuite, la version de limite j'ai pas touché K-Editor j'ai pas touché, tout ça j'ai pas touché voilà, en blocale avec un E donc vous avez Enable Proxy Librairie ça doit être pour utiliser une librairie supplémentaire je pense, un fichier que vous allez rajouter qui va vous permettre d'ajouter pas mal de choses si un jour je découvre comment ça fonctionne et à quoi ça sert j'hésiterai pas à vous en faire part ensuite, tout ça, pareil je peux pas vous en dire trop à part K-Show FPS ça vous permet de certainement de voir la quantité d'FPS à l'écran directement quelque chose de ce genre là bref Enable FPS Limit c'est pour mettre une limite d'FPS au jeu c'est à dire si vous avez par exemple un écran 144 FPS et que vous voulez que votre jeu il se limite à 60 FPS je pense que là vous mettez votre limite ici et l'avantage c'est que ça va pas dépasser ça doit certainement permettre une stabilité j'en sais rien, j'ai pas essayé ici donc j'ai bien mis le V5 sur Trou pareil, pour être sûr que la synchronisation verticale soit activée voilà ça c'est la lune la lune c'est sur Trou donc j'ai laissé l'anti-aliasing c'est pareil, j'ai laissé le MSA j'ai bien laissé sur la qualité et ça c'est l'adaptive qualité c'est comme sur l'autre amble local j'ai laissé aussi, j'ai pas touché voilà, et là le plus intéressant le must du must et j'en ai plein d'autres comme ça vous allez ouvrir lampes-series.ini alors vous l'ouvrez avec Notepad vous faites clic droit ouvrir avec Notepad le petit agenda bleu comme ça voilà et ici, alors là, n'hésitez pas à reprendre mes réglages et donc ici, j'ai peut-être touché un petit peu c'est possible le Bloom, j'ai pas encore essayé mais je peux vous dire une chose c'est qu'à mon avis, quand je vais essayer ça va encore faire des effets magnifiques dans le jeu Lens, c'est pareil vous voyez, vous avez réflexion, intensity du jour intensité de réflexion de la nuit réflexion, puissance du jour voilà, donc c'est un petit peu complexe dans le sens où on sait pas trop à quoi on touche donc il faut y aller gentiment il faut se faire une copie du fichier avant de le modifier et modifiez qu'un truc à la fois pendant que vous modifiez le jeu alors c'est vrai que c'est très long parce que vous modifiez un fichier vous allez dans le jeu, vous vérifiez que ça a marché après vous éteignez le jeu, vous remodifiez un fichier et ainsi de suite c'est comme ça, c'est comme ça qu'ils font c'est comme ça que je fais c'est la meilleure méthode pour vraiment peaufiner votre jeu et donc là on va en venir sur ça alors je descends plus bas parce que moi ce qui m'intéresse c'est ça actuellement je modifie mes fichiers ici c'est à dire alors ça je ne sais pas ce que c'est j'ai pas touché ça je n'y ai pas touché non plus mais par contre j'ai commencé à toucher à l'intensité du soleil et à la base il était à 1 ou 2 actuellement il est à 7 voilà ensuite intensité du jour c'est pareil vous pouvez modifier vous voyez intensité dusk dusk je sais plus ce que c'est ça doit être à mi-chemin entre le jour et la nuit certainement je sais plus j'ai pas dû toucher non plus donc vous pouvez toucher à la réflexion de l'eau et toutes ces choses là bon moi j'ai surtout touché à l'intensité du jour maintenant dans le véhicule là c'est là que ça devient intéressant c'est que moi j'ai touché donc à la à la réflexion des roues je l'ai mis à 4 et j'ai vraiment vu une différence à la glace réflexion à mount donc là si vous vous mettez à 4 vous allez voir vos vitres elles vont être ça va être du miroir moi je l'ai mis à 2 j'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus raisonnable en matière de réflexion et c'est vraiment sympa de base il est à 1 et après vous avez émiteur réflexion ça c'est c'est la réflexion des feux et ça émiteur intensity c'est l'intensité des clignotants et autres voyants sur véhicule alors là actuellement je l'ai augmenté il est à 5,25 je vais même le repasser à 7,25 on va pousser on va même le mettre à 9 on verra bien ce que ça donne et je pense que je vais faire je vais même fermer ne pas enregistrer voilà je vais rouvrir mon fichier je vais redescendre jusqu'en bas voilà 5,25 pour me rappeler parce que que je le remette comme il était donc voilà je le mets à 7 et je ferme et j'enregistre alors là je me rappelle qu'il est à 5 il n'y a pas de souci je retournerai à 5 à ce moment là je vais lancer mon GTA 5 et on va aller voir ensemble on va aller voir ensemble tout ça dans la foulée là pendant que GTA 5 se lance je vais vous parler d'un autre sujet je vais vous parler des gilets jaunes alors ce que je voudrais vous dire avant tout c'est que je soutiens le je soutiens le mouvement alors je soutiens pas la connerie des gens qui se comportent un peu comme des enfants et je soutiens tous ces gens qui sont qui sont touchés tout comme moi comme beaucoup de monde je les soutiens dans le sens où on a marre de se faire pomper par le système et où on laisse de l'argent dans tous les sens on laisse de l'argent pour notre carburant déjà mais on laisse aussi de l'argent pour nos taxes d'habitation nos taxes d'aménagement il faut pas oublier que quand vous mettez une cabane dans un jardin on vous prend 500 euros admettons juste pour poser votre cabane sur de l'herbe et tout plein de choses comme ça bien sûr et ce qui est outran aussi il faut le dire c'est les retraites des gens enfin voilà je vais pas rentrer dans le détail je vais pas rentrer dans le détail parce que je suis pas là pour vous gaver avec les histoires de gilet jaune je vais continuer à vivre mais je tiens à dire que si par la suite il faut descendre dans les rues je viendrai les rejoindre je viendrai tous les rejoindre parce que à un moment donné il faut se serrer les coudes il faut être solidaire et il faut vraiment descendre dans les rues pour les aider on doit être le plus nombreux possible on peut faire écouler le système et on peut avoir une nouvelle vie beaucoup plus saine et beaucoup plus solidaire ça c'est super important c'est cette solidarité qu'on a pas aujourd'hui que beaucoup de pays ont entre eux il faut que nous on l'aille il faut qu'on on se donne les moyens et donc voilà pour ce je vais arrêter de parler du sujet je soutiens les gilets jaunes je les soutiens à fond et maintenant on retourne sur notre petit GTA V se faire plaisir alors vous voyez là par exemple on voit que Franklin au niveau de ses épaules le vent souffle très fort c'est un truc que j'ai modifié dans un autre fichier que je vous montrerai aussi donc vous pouvez déjà apercevoir que j'ai changé les nuages ça c'est pareil vous pouvez trouver ça sur le site GTA V bien sûr n'installez pas n'importe quoi si vous avez besoin de renseignements n'hésitez pas à me demander j'ai pas de soucis donc à l'intérieur de ce GTA V moi j'ai incorporé un mode alors vous voyez déjà les clignotants de cette voiture comment ils clignotent très fort c'est grâce à l'émission que j'ai augmenté à 7 ça clignote très fort à savoir que ce mode clignotant vous pouvez le rajouter pourquoi il me fait un doigt d'honneur en lui je te tue hop donc ce doigt d'honneur je suis très mauvais à ce jeu donc bref c'est pas grave donc vous pouvez rajouter le mode clignotant vous voyez j'ai rajouté un mode de véhicule donc c'est ça que je voulais vous dire un mode où vous allez trouver des tas de véhicules de grandes marques vous voyez aussi alors je peux vous faire je pense que je vais vous faire bientôt une mise en place complète du jeu pas à pas une explication complète de comment on installe telle et telle chose et ça va vous permettre d'avoir un jeu vraiment important comme ça alors là la luminosité du jeu telle qu'elle est là c'est grâce à c'est grâce au fait que j'ai augmenté la luminosité j'ai augmenté la luminosité du soleil donc là on est quand même à un moment de la journée qui doit être vers midi je crois on va regarder ça tout de suite il est 13h 13h et en mode de météo on est sur nuageux donc vous voyez on est sur un mode nuageux et c'est ultra lumineux pour un mode nuageux c'est ultra fluide on est à 60 fps de moyenne on voit ultra loin et ça c'est aussi grâce à tous ces réglages du jeu donc je pense que je vais vous faire vraiment un petit détail là dessus faire plusieurs tutoriels et vous les lancez bien rangés, bien propre quelque chose de bien clair avec un bon son donc là tout de suite on va passer en extra en extra sony extra sony ouais ultra soleil quoi enfin et vous voyez donc tout de suite c'est assez joli aussi ensuite clair donc là temps clair on a vraiment le gros nuage le beau gros nuage c'est quand même assez joli donc cloud c'est ce qu'on a vu juste avant c'est assez sympa aussi donc là on est dans un petit brouillard foggy c'est gros brouillard overcast c'est temps nuageux avec des bons gros nuages aussi la pluie alors là la pluie vous voyez c'est pas la pluie d'origine c'est la pluie natural vision ou je ne sais plus quel truc que j'ai modifié aussi vous pouvez apercevoir des routes qui sont goudronnées avec des bandes jaunes on retrouve un peu ça partout dans le jeu parce que je suis en train de les installer en ce moment je trouve que c'est vachement plus réaliste même si c'est dommage qu'il y ait beaucoup de bandes jaunes voilà on passe à l'orage alors l'orage vraiment bien fait en pleine nuit ça a vraiment tout son effet et clearing bien sûr voilà clearing c'est temps de pluie avec beau temps voilà on va dire ça donc voilà ce que ça donne neutral ce qui nous permet de retrouver donc un temps sec et bien lumineux avec donc vous voyez la réflexion de l'eau tout ça tout ça ça se règle alors vous allez prendre les réglages graphiques parce que les réglages graphismes c'est très important alors déjà si vous jouez en 4K moi je joue en 4K alors tout le monde dit 4K mais tout le monde le sait la 4K c'est normalement c'est un petit peu plus élevé la résolution bref ça c'est on va dire c'est le standard c'est 3840 par 2160 ça c'est de la 4K je suis en 60Hz donc ce qui me permet d'avoir un affichage assez fluide et ensuite pour le FXAA FXAA il est activé mais vous n'êtes pas obligé de l'activer maintenant je le laisse activer le MSAA moi je suis avec une carte graphique 1070 OC Wigo c'est une Nvidia la marque vous la verrez dans l'escriptif de ma chaîne YouTube parce que c'est un gigabit donc MSAA vous le mettez à 4X ça suffit amplement pour avoir une belle qualité de voiture après tout dépend de votre jeu de votre carte graphique et tout ce sera à vous de bidouiller un petit peu sur le MSAA et sur d'autres trucs maintenant la Nvidia TXAA j'ai entendu par un youtubeur que effectivement ça ne servait pas à grand chose et moi j'ai vu aucune utilité à l'activer je le laisse éteindre la synchronisation verticale elle est activée après c'est à vous de voir si vous avez un déchirement de l'écran moi si je mets sur synchronisation verticale désactivée je vais avoir un gros déchirement au niveau de l'image et je trouve ça vraiment sale et moi je n'aime pas avoir de déchirement d'image le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de réaliste ensuite mettre le jeu en pause quand on change de fenêtre ça c'est vous qui voyez densité des PNJ moi je n'en mets rien du tout variété des PNJ j'en mets très peu ça c'est votre problème c'est vous qui voyez la distance d'affichage je la mets à fond la qualité des textures je la mets seulement le maximum c'est très élevé donc je mets très élevé qualité de l'éclairage je la mets sur normal pourquoi ? parce que sur certains amp-séries comme c'est Natural Vision qui doit avoir ce problème là si vous mettez la qualité d'éclairage au-dessus de normal vous avez des taxis jaunes et bleus avec une espèce de publicité sur le dessus qui fait un effet lumineux dégueulasse un gros blur quoi et donc ça permet en fait de stabiliser par rapport aux amp-séries ça permet de stabiliser et donc il faut surtout pas aller au-dessus de normal et à la rigueur je conseillerais pour certains réglages même de mettre normal selon votre carte graphique et tout ça pèse moins loin qualité des ombres j'ai mis élevé vous pouvez mettre très élevé ou plus mais après ça c'est en fonction de votre mémoire graphique et aussi le rendu est pas forcément meilleur qualité des reflets alors qualité des reflets j'ai mis très élevé dernièrement j'étais encore sur élevé j'hésite encore par moment mais en tout cas ultra c'est pas nécessaire du tout je dirais même c'est pas mieux c'est moins bien le MSA alors le MSA il est à 8x actuellement c'est pareil généralement je suis à 4x pourquoi ? alors je vais je vais rester à 4x d'ailleurs je vais me remettre à 4x pour la bonne cause c'est que les reflets de l'eau sur la route se synchronisent très mal quand ils sont en 8x moi c'est ce que j'ai pu remarquer là par exemple si je suis à pied et que je cours ça va et si je suis en voiture véhicule tac pour ma voiture de préférence quand même faire un petit peu de pub pour moi même voilà c'est ma nouvelle voiture je viens de recustomiser l'affichage alors cette voiture elle glisse énormément bien sûr alors là si j'accélère vas-y coupe moi la route comme d'habitude dans GTA ils aiment bien couper la route alors elle glisse beaucoup cette voiture alors vous voyez la réflexion elle a tendance à à changer quoi c'est un peu bizarre ça fait comme si elle affichait les images au fur et à mesure dans la réflexion et donc des fois c'est même préférable de rester en en 4x et en élevé sur la réflexion plutôt que très élevé alors là on a eu une petite baisse de fps c'est certainement dû à l'enregistrement il faut comprendre quand même que GTA là actuellement il tourne à fond il donne tout ce qu'il peut et du coup ben j'enregistre en même temps forcément j'enregistre en haute qualité et ben ça se paye sur le fps mais bon c'est pas grave le but là étant c'est surtout de vous faire une démonstration et du coup ben j'ai des chutes à 30 fps alors c'est pareil j'ai remarqué que en fonction de certains véhicules là par exemple si je change de véhicule je vais prendre ma petite Ferrari que j'aime beaucoup 488 GTB voilà en fonction de certains véhicules aussi et ben vous avez une meilleure fluidité de la voiture une meilleure fluidité du jeu ce qui fait que en fin de compte je me suis rendu compte que chaque véhicule a son importance et certains véhicules doivent peser très lourd par rapport à d'autres donc là vous inquiétez pas s'il y a des petites saccades c'est dû à l'enregistrement mais le jeu sinon est super fluide habituellement d'ailleurs on ressent quand même une fluidité malgré ces petites saccades alors là vous voyez la réflexion elle est énorme la réflexion de la voiture c'est moi qui l'ai changé grâce aux fichiers donc dans le Ampseries et on a une réflexion qui est plus belle même que sur Forza Horizon 4 et j'ai Forza Horizon 4 je vous dis pas ça juste par rapport à des vidéos j'ai le jeu, je l'ai mis à fond au niveau graphique et vous voyez donc que vous voyez la réflexion et vous pourrez comparer je vais faire une vidéo comparative bientôt donc on peut se rendre compte que sur les pourtours de la carrosserie on a quasiment pas de mosaïque et ça c'est grâce au MSA alors le MSA il est là voilà le MSA c'est ça il est à 4X si vous le mettez sans MSA hop vous voyez là tout de suite je sais pas si vous arrivez à voir mais en tout cas moi je le vois je le vois clairement c'est le pourtour de la carrosserie maintenant ça fait des micro mosaïques alors on voit plutôt pas mal quand même ça fait des micro mosaïques et même un espèce de micro flou par dessus et donc là on voit super bien tout le pourtour des fenêtres et tout on voit ces micro mosaïques blanches donc en fait si vous avez une carte graphique une plus puissante que 1070 même n'hésitez pas à mettre votre MSA à fond donc là je vais vous montrer ce que ça donne à fond voilà donc et encore vous voyez à fond limite pour moi c'est c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quoi donc les réglages c'est vraiment aléatoire en fonction des cartes graphiques voilà moi je le laisse à 4x voilà j'applique hop et par contre dans un truc pour faciliter pour faciliter on va dire votre fluidité de jeu n'hésitez pas ici il y en a qui diront que c'est pas bien mais c'est pas vrai là je le mets comme ça là sans mode de mise à l'échelle de résolution je valide voilà alors effectivement on a une netteté vachement plus vachement plus poussée mais par contre quand vous faites du streaming quand vous faites du streaming n'hésitez pas à upscal donc vos graphiques euh merde voilà quand vous faites du streaming vous pouvez très bien euh monter monter la la mode de mise à l'échelle des résolutions là voilà ça vous permet de baisser en mémoire et et puis vous avez quand même qualité 4k avec msa et tout activé voilà vous avez quand même une qualité voilà on voit qu'elle est légèrement moins bonne mais vraiment légèrement et vous avez la possibilité au moins vous avez 60 fps quoi et ça c'est pas négligeable ça c'est un réglage que personne ne pense mais pour le pour les petits gammeurs qui ont des petites cartes graphiques ça peut leur sauver la mise quoi voilà bref donc voilà ce que ça donne avec euh ces réglages là n'hésitez pas à à modifier tous ces réglages n'hésitez pas il y a pas de soucis euh pensez toujours à faire une sauvegarde de de vos réglages à l'avance pour euh pour pas avoir de surprise et puis euh et puis faites des tests alors bien sûr c'est long vous vous rallumez vous éteignez vous rallumez vous éteignez le jeu mais et voilà quoi ça 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 améliore vraiment la qualité du jeu euh bonjour facebook même si je t'aime pas voilà on va monter un peu dans le ciel pour vous montrer cette luminosité voilà alors je vais me mettre en mode euh en mode voilà voilà 13h tac météo extra sunny c'est comme ça voilà nuageux vous voyez et c'est c'est pas magnifique ça alors euh si vous voulez voir la réflexion le mieux c'est d'aller sur les buildings euh la réflexion elle est la réflexion est vraiment chouette euh ce qui est bien aussi c'est que on a une vue vraiment dégagée vers l'infini quoi euh de voir au loin là-haut écrit Hollywood et oui parce que ça c'est possible tout est possible dans ce jeu et c'est ça qui est magnifique alors regardez moi cette réflexion de la tour elle est pas belle elle est pas belle cette réflexion elle est magnifique moi j'adore après si vous trouvez que c'est pas assez réaliste et ben à vous de régler autrement mais là vous pouvez dire ouais regarde j'ai une j'ai une une RTX 2080 regarde la réflexion machin et tout vous pouvez tchacher raconter vos conneries et faire de la vidéo but à clic ça c'est votre truc à vous si vous voulez moi ça marche un petit peu dans le sens où où je montre aux gens que je suis capable de faire euh des vidéos ressemblant à la RTX bien sûr mais c'est pas de la RTX ça il faut en être il faut en être clair dans la foulée je vais vous parler d'un autre sujet je vais vous parler de GTA 6 alors GTA 6 pour info il sort en 2022 si tout se passe bien pourquoi ? parce que il ne sortira pas avant je pense par rapport à un côté politique qui est en rapport avec Donald Trump maintenant j'en suis pas sûr je pense que c'est un jeu qui va être ultra censuré dans le sens où il y a de la drogue des armes et tout ça et que je risque d'être encore plus réaliste et encore plus malsain pour l'ensemble du monde donc à voir est-ce que est-ce qu'on aura la possibilité d'y jouer ou pas ça se trouve ce jeu là on n'a jamais la chance de sortir tel qu'il est actuellement voilà moi personnellement je dis GTA 6 il a intérêt à vraiment être à la hauteur parce que avec tout ce qu'on a fait déjà sur GTA 5 sur GTA 4 et même maintenant sur d'autres il est préférable qu'au niveau qualité ils mettent la gomme et qu'ils exploitent au maximum les RTX 2080 et compagnie parce que sinon ils vont vraiment se ramasser la gueule avec GTA 6 je pense qu'on a de l'avenir sur GTA 5 dans le sens où le mode en ligne avec GTA RP et compagnie tout ça, ça se développe encore et je pense qu'on a de l'avenir vraiment sur ce jeu là plus que sur GTA 6 on verra bien à sa sortie alors ce que je vais faire je vais prendre un jet je vais prendre un jet on va faire un petit tour de map rapide et je vais vous emmener à deux endroits pour vous faire saliver un peu plus alors c'est parti on va prendre on va prendre ça ça je crois que ça tourne je crois que ça tourne bien ça ouais voilà oh là voilà ça, ça se booste en appuyant sur le bouton klaxon donc je vais vous emmener à quelques endroits c'est un peu space quand même l'avion je sais pas comment on rentre les roues là-dessus je cherche pas à comprendre alors je vais vous emmener à un endroit sur la map je vais changer d'avion parce que j'ai du mal à piloter celui-là je viens pas en place avec le vent alors je vais finir par le crasher par terre super monte tac tac pp je dois, tu vas te crasher oh la la il est infernal ce truc voilà c'est joli hein c'est super joli moi j'adore alors ce qu'on va faire on va descendre légèrement un joli petit crash bah oui ça arrive avec autant de graphisme ça arrive voilà bon et ben je vais je vous montrerai pas aujourd'hui tant pis je vous montrerai une prochaine fois je vais vous faire découvrir la map de Vis City la map de Liberty City qui est pas complète mais qui est vraiment stylée quand même et puis la map du désert qui est que certains appellent la map Red Dead Redemption pour moi ça l'est pas et puis d'ailleurs ça l'est pas maintenant voilà à vous de voir ce que vous en ferez si vous ferez des petits tournages de films à la Red Dead Redemption en ayant téléchargé vos propres persos il y a des tas de choses à vous expliquer des tas de choses à vous montrer comme par exemple modifier votre personnage comme si vous le modifiez en ligne et choisir vraiment ses traits de caractère au plus précis et vous permettre vraiment d'obtenir quelque chose de sympa changer votre personnage enfin je vais essayer de faire au mieux et de vous faire un maximum de vidéos prochainement je vais m'organiser je reprends le micro j'ai envie de communiquer avec vous donc je reprends le micro et je vais essayer de poser ça correctement c'est pas toujours évident avec la vie de tous les jours on travaille on a des occupations alors je passe déjà beaucoup de temps à chercher des réglages à jouer aussi c'est pas toujours évident voilà enfin bref je vais pas vous bombarder à me plaindre et compagnie sur ce je vais vous inviter quand même à liker cette vidéo et puis toutes les autres que vous regarderez à partager mes vidéos à vous abonner à ma chaîne bah oui c'est important parce que mine de rien moi plus il y a d'abonnés plus je suis content vous pouvez remarquer que je ramasse pas d'argent dans le sens où je poste mes vidéos avec de la musique oui parce que en fait gagner de l'argent sur youtube c'est quasiment impossible et même si j'aimerais bien forcément tout le monde aimerait bien gagner de l'argent en faisant ces vidéos le plus important c'est de me faire plaisir et de vous faire plaisir voilà sur ce je vous dis à bientôt et ciao